... Evelyne Bouix et Pierre Arditi partagent l'affiche de la pièce de théâtre de la fille de celle-ci Salomé Lelouch, fallait pas le dire, qui sera diffusée le mardi 18 avril sur France 2, l'occasion pour l'actrice d'évoquer sa relation avec son mari, et les raisons de sa durabilité. Leur histoire d'amour a commencé en 1986, durant un dîner chez Édouard Molinaro et sa femme Catherine. Comme dans un film, ou dans un roman d'amour, Evelyne Bouix a croisé le regard de Pierre Arditi et ça a été le coup de foudre. Si l'acteur était en couple au moment de leur rencontre, cela n'a pas empêché la grande histoire d'amour. Une histoire qui a mené à un mariage après 24 ans de vie commune, le 31 mai 2010. Un mariage qui a mis du temps à se décider mais qui s'est fait avec beaucoup de légèreté comme le déclare Pierre Arditi lors d'une interview pour Télestar, finalement on a décidé de se marier un peu comme un jeu, jeu qui dure depuis 11 ans. Le jeu du mariage semble réussir au couple qui, malgré le coup de foudre, a mis du temps avant de s'installer ensemble. On avait chacun notre appartement. On s'est apprivoisé comme ça à raconter l'acteur. Une relation qui a commencé doucement donc, mais qui dure depuis. Chacun fait ce qu'il aime. Mardi 18 avril 2023, France 2 va diffuser la pièce de théâtre de Salomé Lelouch, « Fallait pas le dire », dans laquelle Evelyne Bouix et Pierre Arditi se donnent la réplique. Pièce, qui évoque plusieurs sujets de société, comme la chirurgie esthétique, les trottinettes électriques, et même hashtag métaux. Des sujets sur lesquels, le couple formé par les deux artistes vont se disputer, et parfois s'entendre. Un exercice qui semble être presque naturel pour les comédiens, dont Salomé Lelouch s'est inspiré pour écrire la pièce. Le couple et la famille sont des entités qui intéressent beaucoup Salomé car elle cherche à comprendre comment ça fonctionne. Et elle connaît nos agacements réciproques, tout comme la tendresse qui nous unit confie Evelyne Bouix à Télestat. Une tendresse qui pourrait être à l'origine de la durabilité du couple, qui malgré des différences, sont d'accord en amour. On a des goûts en commun et d'autres sur lesquels nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Chacun fait ce qu'il aime, et l'autre continue de nous habiter mais de façon différente, explique l'actrice. Cependant, lorsque la question de la longévité du couple est posée, Evelyne Bouix, déclare il n'y a pas de formule miracle. Et si le secret de la longévité dans le couple n'était pas finalement l'amour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada